Le drapeau américain est l'un des emblèmes les plus connus au monde. Il a été adopté le 14 jan 1777 par le Congrès continental comme drapeau pour la nouvelle nation tout juste créée. A l'origine, il était composé de 13 étoiles blanches sur fond bleu, représentant les 13 colonies britanniques devenues indépendantes. Il avait le même nombre de bandes, alternativement rouge et blanche. Deux étoiles et deux bandes supplémentaires ont été ajoutées en 1795, faisant grimper le total à 15. En 1818, le Congrès a défini des normes pour le drapeau. Il a décrété que le nombre de bandes devait toujours rester de 13, en l'honneur des 13 états fondateurs. Mais le nombre d'étoiles devait correspondre au nombre d'états, qui augmentaient alors régulièrement. A l'époque, les étoiles n'étaient pas alignées de manière formelle en haut à gauche et étaient souvent disposées en ligne ou en cercle. En 1912, les dimensions du drapeau ont été réglementées, avec les 48 étoiles disposées en 6 rangées horizontales de 8, la pointe de l'étoile vers le haut. Deux étoiles ont été rajoutées en 1959 pour représenter l'Alaska et Hawaï. Il y a des règles strictes concernant son usage. Il doit par exemple être déployé près des bâtiments publics, mais jamais à l'envers. Le jour du drapeau a été instauré officiellement en 1949 et a lieu tous les ans le 14 juin, mais ce n'est pas un jour férié. Il doit être déployé par exemple de la langue, puis le jour du drapeau a été instauré par exemple, et ça va être déployé par exemple. Et donc, le jour du mariage, il doit être déployé par exemple de l'ouesprécie, c'est déployé par exemple de l'étoile. Merci.